salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok je suis sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter et on peut échanger j'ai besoin de vos soutiens vos soutiens c'est quoi j'ai besoin de partage et partager toujours mes vidéos dans les groupes facebook instagram tik tok partout vous pouvez partager partager ça là bas et aussi liker mes vidéos et laisser aussi des commentaires commentaires que vous voulez vous pouvez les mettre je vois tous les commentaires ok aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo d'hervé guégué qui est en train de parler il est en train de motiver et il est en train de dire que les étrangers mal les étrangers qui sont mali en brokina tous les étrangers qui se retrouvent en Côte d'Ivoire doivent sortir parce qu'il y aura une marche doivent sortir pour enlever pour 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 surtout pour enlever à la scène au pouvoir donc moi j'aimerais dire Hervé guégué vous avez dit que les étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire votre problème est l'histoire de la Côte d'Ivoire ils n'ont qu'enlever la bouche des dents pourquoi aujourd'hui toi tu fais appel aux étrangers de marcher aussi si les ivoiriens sortent eux aussi ils doivent sortir ils ont dit je ne sais pas si ta matière grise c'est comme moi je ne sais pas si tu as un cerveau de moi je ne sais pas si tu as un sérieux problème dans ta vie quoi tu as un sérieux problème dans ta vie je ne sais pas vos pépés assis là parce que toi même là tu as un sérieux problème écoutons le et moi je vais vous répondez raté voici la vidéo d'Hervé guégué et chacun est au courant de ce qu'il doit faire ce qu'il doit faire là c'est que les tous nos frères de la Côte d'Ivoire et tous les autres très africains vivant en Côte d'Ivoire, Sénégalais, Cameroulais, Centrafricains, Péninois, Togolais, Ligériens, Ligériens il n'y a pas de trahison personne ne doit être touché personne ne doit être touché personne ne doit être touché il faut tous ensemble sortir il faut tous ensemble sortir voilà il y a un mouton une moutonne qu'il devrait enlever ici ou c'est un mouton ça mais ils n'ont qu'à sortir pour s'ingérer dans notre politique ils n'ont qu'à sortir pour s'ingérer dans notre politique mais elle veut dire tu es bête ou bien tu es sauvage il y a 11 ans là il y a 20 ans quand le pouvoir de Bagua était attaqué là c'était pas les discours ça là que c'est les étrangers qui attaquent le pays on va mettre les étrangers dehors maintenant aujourd'hui tu veux qu'eux ils sortent pour attaquer le pays mais tu es malade mais ce gars là est il n'est pas fou et puis il dit ça comme ça avec essence porte parole d'un parti politique il a dit quel est le Sénégalais, Nigériens et ils sont allés se chercher ils sont pas allés faire la guerre frais ils sont allés se chercher et puis c'est pas leur pays beaucoup se naturalisent ils deviennent Ivoiriens tu peux demander à ces Ivoiriens là de sortir et puis on va voir s'ils vont sortir mais pourquoi tu appelles les étrangers qui ne sont pas Ivoiriens à sortir c'est quoi le but ? tu peux dire protéger vos vos commerces rester chez vous vous voulez gâter nous il faut leur dire de protéger leurs commerces de fermer leurs commerces de rester chez eux de barricader leurs maisons mais pourquoi tu l'as dit de sortir ? ils t'ont dit qu'ils partaient en Côte d'Ivoire pour faire la guerre mais est-ce que ce gars là il est normal même ? les gars partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct s'il vous plaît est-ce qu'il est normal ? je regarde et puis je crois pas il dit mais est-ce que... je sais pas et puis il dit que moi quand on me voit on dirait un prématuré il dit mais c'est ton cerveau qui est prématuré ton cerveau n'est pas formé il veut dire ton même cerveau quand tu es né là la manière dont c'était là c'est resté comme ça vu comme tu t'esprimes là c'est un petit truc c'est petit comme ça on dirait que tu peux faire boule d'achiqué là c'est comme ça toi tu as grandi mais ton cerveau est prématuré comment tu peux t'exprimer comme ça face à une nation être un porte-parole d'un parti politique et puis dire aux étrangers de sortir avec l'armée donc tu leur demandes de s'ingérer tu leur demandes de s'ingérer dans la politique ok on peut comprendre d'accord imagine ces gens à qui tu as dit de sortir là les étrangers là tu dis mais non eux ils sortent et puis eux ils sortent plutôt pour défendre Ouattara tu vas dire quoi tu vas ouvrir ta gueule pour dire quoi que les étrangers ne vous mêlez pas de nos affaires c'est pas ce que tu as dit tu es malade toi là tu es bête il y a les gens c'est ça on dirait de me mettre sur terrain stade stade de France là et puis je suis seul et puis il va t'insister bien même tu es malade on écoute bouton il l'enlève ici il y a un moyen gars comme ça voilà vous avez attendu non il faut que ce message là passe partout personne ne doit être touché je répète beaucoup de fois pour que ça rentre dans les youkouli dans vos youkouli youkouli il y a un mot les gars comme ça personne ne doit être touché personne ne doit être touché c'est ensemble c'est ensemble c'est ensemble qu'on va sauter le dictateur de l'Afrique personne ne doit être touché je continue d'insister personne ne doit être touché personne ne doit être touché nous allons faire comprendre à Alassane Daman Ouattara qu'il a trop il a trop tué il a trop emprisonné il a trop jeté les gens là où il veut voilà il faut que ça rentre dans son youkouli et dans les youkouli c'est celui qui veut écouter donc mon message ce soir là est plein mon message il est plein ce qui se passe là ce qui se passe là calmez vous calmez vous tranquille tranquille voilà tranquille j'ai reçu un coup de fil ça s'est coupé un peu mais il faut continuer monter où sont mes étoiles monter 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 les partages monter les partages voilà monter les partages le baron chez qui n'est pas là et aller et aller je suis en direct là je suis en direct le baron chez qui n'est pas encore arrivé donc faut pas mon parrain n'est pas là mais vous qui êtes là là j'espère que le message est bien passé vous vous êtes 730 j'espère que le message est bien passé vous là vous êtes 700 ça descend parce que les gars partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct on veut bloquer mon direct il faut envoyer des coeurs 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 et partagez partagez Martin Agui vient de me donner 200 étoiles merci mon frère Martin Agui voilà arrêtez de m'appeler ceux qui m'appellent là mes gars mes éléments sont en train de m'appeler il faut pas m'appeler maintenant c'est pas le moment de m'appeler le message doit être plein dans les oreilles parce que il veut des aides lui-même il sait ceux qui ont brûlé les voitures il les connaît mais il veut changer il veut changer parce que il dit que ce sont les monos qui ont brûlé que ce sont les militaires fâchés qui ont brûlé les voitures à Buna on va lui dire ah non il y a des militaires qui sont fâchés vous voyez donc comme c'est un menteur il veut transformer ça pour dire que non c'est une affaire de terrorisme quels sont les terroristes qui sont arrivés quels sont les terroristes qui ont attaqué et qui ont brûlé les voitures ce ne sont pas des terroristes il ne faut pas mentir au peuple du Côte d'Ivoire moi je viens vous informer que ce ne sont pas des terroristes voilà maintenant là il n'a qu'à comprendre voilà il y a un mouton que j'ai enlevé sur mon direct voilà il va comprendre il va comprendre ça va rentrer dans son youkouli ils sont tous employés tous les parents qui ont commencé à faire sortir tous les parents qui ont commencé à payer les billets pour sortir on est au courant de ça vous blaguez les enfants des gens vous montrez que vous êtes des gangabas vous êtes des guerriers vous montrez que vous là vous ne pouvez pas te mettre un pardon ici vous là vous pouvez attaquer qui vous voulez vous pouvez jeter qui vous voulez en prison et puis il n'y a rien que vous contrôlez l'armée que vous gérez l'armée les gars nous sommes à 500 partages atteignons les 1000 partages lui il n'a rien dit lui il n'a rien dit je vais vous faire écouter sous les deux paris atteignons les 1000 partages s'il vous plaît nous dans 10 partages nous sommes à 500 partages atteignons les 1000 partages il faut qu'on aille contre cette communication ils sont en train de préparer quelque chose sur la Côte d'Ivoire vous même vous entendez partagez le direct s'il vous plaît dans tous vos groupes whatsapp messengers sur vos mues facebook partagez le direct s'il vous plaît mais pourquoi vous faites sortir vos parents de la Côte d'Ivoire question qui vous est posée répondez à cette question qui vous est posée cette question il faut répondre à cette question je vais vous laisser sur ce je vais vous laisser que Dieu vous protège peut-être que si tu veux parler sachez seulement une seule chose va là-bas si tu veux parler peut-être des hommes politiques qui te dit qu'ils font sortir leurs parents de la Côte d'Ivoire la plupart de leurs enfants sont à l'école à l'étranger donc c'est normal les vacances sont finies les parents rentrent les enfants rentrent tout vous avez vu quel mouvement à l'aéroport pour dire que Kandia Kamara est venu et son papa et tu dis ils ont payé billets d'avion elle est venue et son oncle et sa tante tout 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 ça ça se voit à l'aéroport ça laisse se savoir maintenant il y a Facebook tout le monde à l'aéroport ils ont téléphone ou bien ils sont passés par la piste présidentielle et puis tout le monde mais pourquoi ils ont payé billets d'avion ils sont remontés dans l'avion présidentiel et puis ils sont partis d'avion là pourquoi les gens n'ont pas filmé des gens qui les connaissent ils vont dire ah voilà la maman de bon je sais pas si sa maman est vivante voilà voilà la maman de Kandia Kamara ah mais elle avec sa soeur voilà ses enfants c'est bizarre eux tous ils s'en vont comme ça c'est pas comme ça on connait Papa Toya de Côte d'Ivoire tu dis ils ont payé ils ont payé leurs billets d'avion c'est parce que la rentrée arrive tous les boss que tu vois leurs enfants étudiés à l'étranger vous avez vu ils veulent entretenir une psychose il n'y a rien il n'y a rien mais il y a des soldats qui veulent s'élever vraiment ils sont en train de pousser des soldats à s'élever le fait de lancer ces soldats ça devait être les 49 qui sont au Mali là parce que Piché ils allaient aller leur donner l'argent et ils allaient savoir que c'est Sourou qui disait je peux les libérer je peux les libérer l'état a vu que là ils l'ont attrapé donc ils allaient se dire c'est Sourou qui les a envoyés ils allaient mettre bon jeton dans leurs mains quand ils allaient être libres ils allaient mettre bon jeton dans leurs mains maintenant pour rentrer en Côte d'Ivoire et puis les soldats qui se sont qui ont brûlé la voiture d'après lui à Buna il y a vu ça en tout cas en grand titre d'Ivoire Soir et de Soir Info je crois ou bien attendez je tape j'ai vu ça en grand titre sur les journaux je ne sais pas ceux qui ont regardé les journaux d'aujourd'hui en tout cas il y a un journal au moins qui a parlé de ça donc il y a quoi ? il y a quoi ? vous voulez forcer les soldats à se soulever contre Ouattara ceux qui sont à Buna ceux qui sont à Buna ceux qui sont à Buna qui sont sur le direct là ou bien si vous avez un ami qui est à Buna ou bien un parent qui est à Buna pendant que vous suivez le direct là vous l'appelez et puis vous demandez qu'est-ce qui s'est passé vraiment hier à Buna là et puis quand tu viens ici là tu écris Buna 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 quand je vais voir ton commentaire je vais savoir que toi tu as eu leçon et puis on va te demander ou bien je vais t'appeler et puis tu vas nous expliquer ce qui s'est passé à Buna on écoute c'est que à la cendrement Ouattara va répondre ses actes il va répondre ses actes il va répondre ses actes ne faites pas sortir tes parents et vous autres là ne faites pas sortir vos parents vous qui soutenez à la cendrement Ouattara payez papier d'avion pour fuir du pays non 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 rien n'a encore commencé ça n'a même pas encore commencé vous avez peur ça n'a même pas encore commencé donc ne sautez pas vos parents ne sautez pas ne commencez pas à fuir mais toi c'est le moment de sortir puisque c'est gâté c'est le moment de sortir de la France pour aller les défendre pour aller avec eux voilà maintenant que j'ai fini de vous dire ce que je pense partager ce direct et puis sachez que je suis le général Maudibo Guita Djéjé Doboblé Bago Sankara on est ensemble ciao 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 je vous promets je vous promets que Lulaï doit avoir un problème mental écoutez maintenant on écoute maintenant parce qu'il a besoin je vous ai pas dit il a un problème mental et puis il finit et puis il fait comme ça il n'a pas dit il s'en va aussi et puis il dit sortez les étrangers sortez toi bon toi même là tu fais quoi ici on vient de la trapper quoi et puis je ne sais pas comment il y a le jeté d'un avion quoi des bagages là c'est à dire avion avion que ça décolle là il y a le trône là-bas et puis il fait un truc avion là décolle pour l'emmener à Abidjan il va sortir il va sortir dans le coin des barrages là il va faire rire le général avec son chapeau là vous voyez quand on sort de l'aéroport quand on sort de l'avion il y a le coin des barrages là les barrages des gens sont là vu qu'on voit le général Domo Domo Tsakara Babo Goita et puis ils sont comme ça et puis ils vont dire ah maintenant tu vas voir et là là ils vont dire c'est totatif de coup de taquille n'est passé pas sous ta bagage pour venir attaquer le pouvoir t'as la chance ils vont faire là un bâtard là un maudit quoi c'est eux qui s'en fallait il dit rien de bon voilà un autre bon bref à la famille vous même vous avez écouté monsieur Hervé Guégué vous voyez je pense que les mots me manquent je pense que ce monsieur il dit faisons très attention vous qui écoutez les cyber mécénaires matin midi soir écoutez très bien ce que je vais vous dire mes abonnés mes parents parce que vous êtes mes abonnés vous êtes mes parents le temps que vous prenez à m'écouter là c'est ce temps là moi je vous remercie beaucoup je vous félicite aussi et aussi encouragez moi dans les partages partagez mes vidéos likez aussi laissez les commentaires et ça peut me donner la force aussi de toujours vous révéler des gens qui font des vidéos matin midi soir que le cerveau a déménagé dans les têtes Hervé Guégué suit tous les opposants Ivoiriens matin midi soir qui disent pourquoi les étrangers si tous les envoyer cette vidéo à chose à Steve du coup parce que c'est eux qui sont là matin midi soir que les étrangers nous étouffent les étrangers font ça là dans notre pays les étrangers font ceci cela moi j'ai dit toujours l'étranger quand il est chez toi dans ta surtout dans ton pays c'est lui-même dans la base de développement de ton pays mais vous avez dénigré vous avez piétiné vous avez tout dit aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui vous les motivez vous passez je sais pas vous lancez mot d'ordre pour dire non que les étrangers n'ont pas sorti pour marcher mon frère c'est que ton jeune frère a dit là c'est ça tu pouvais leur dire non que ah franchement nous on veut nous les Ivoiriens nous on veut marcher si on veut marcher lui qui vraiment qui qui dit l'Ivoirien parce qu'il a eu les papiers Ivoiriens il peut sortir c'est comme ça on fait mais tu dis les étrangers n'ont qu'à sorti parce que toi t'es qui si les étrangers vont sortir toi-même invite ta famille invite ta famille que tu as laissé au pays toi-même tu te rends à Abidjan tu te rends en Côte d'Ivoire toi vous tous vous faites vous ceux qui font les vidéos là envoyez votre famille dehors pour faire marche là aussi et vous-même rendez-vous au pays vous allez faire marche là nous tous là quand c'est comme ça les étrangers aussi vont vous suivre vous êtes en Europe là-bas qu'on va lancer mot d'ordre pour que les étrangers n'ont pas sorti jusqu'à il fait oui mais c'est des conneries est-ce que toi tu parles là-même est-ce que ta matière grisaillée c'est pas si tu as ta cerveau de moi nous-mêmes dans ta tête tu penses que les étrangers tu sont là-bas eux n'ont même pas ton temps ça allait que toi tu gagnes là-bas que toi tu croupis comme ça derrière les blancs des étrangers toi tu goûts les gens qui sont en Côte d'Ivoire que vous vous les traitez de n'importe quoi comme étrangers là eux les salaires là ceux qui gagnent par mois là eux-mêmes ça peut doubler il peut être triplément de ton salaire faut pas te dire non que tu es en Europe que tu es supérieur à ceux qui sont en Côte d'Ivoire mon frère faut nous prendre au sérieux tu es qui à la fin au juste tu es qui tu es qui Hervé Guiguet tu es qui tu as déserté tu as fui l'armée tu es allé en Europe là-bas c'est toi qui veut dire si vous êtes garçon venez en Côte d'Ivoire venez en Côte d'Ivoire venez en Côte d'Ivoire les gars d'Alassanista eux-mêmes vous attendent eux-mêmes vont vous aider à arriver à l'instant je vous dis toujours je vous dis toujours et puis retenez-vous les Ivoiriens quel que soit où tu vas te trouver et quel que soit où tu te trouves mon frère, ma soeur faisons très attention parce que je sais qu'il y a un coup d'état qui se prépare je vous dis toujours il y a quelque chose qui se prépare parce que ceux-là se lèvent pour dire n'importe quoi pour dire mobilisons-nous mobilisons-nous il y aura des gens il y aura des gens qui vont s'élever qui vont se soulever qu'il y a quelque chose qui ne se prépare il y a quelque chose qui ne se prépare ils seront nous alertés mais c'est nous on ne voit pas mais ceux qui ont l'esprit des voyances ceux qui ont les calculatrices dans leur tête ceux qui comprennent leur message découdre nous on découdre ça il y a quelque chose qui ne se prépare faisons très attention évitons le pire évitons le pire évitons le pire parce que il y a des gens qui sont en Europe qui ont réalisé des choses au pays s'il vous plaît faisons très attention n'écoutons pas ceux-là leurs appels qu'ils vont lancer là les appels ils ne sont même pas ce quels trucs ils vont faire faisons très attention les gars veulent motiver l'armée les gars veulent convaincre l'armée inciter la haine contre l'armée parce que les frères les frères d'âme sont bloqués au Mali 49 personnes donc les gars veulent les motiver pour que cette haine puisse les révolter pour qu'au moins dans votre match si les conneries des matchs les gens vont dire oui nous on n'est pas d'accord pour faire coup d'état je vous dis franchement vous êtes méchants je n'ai jamais dit dans ce monde ici je peux dire tous les africains tout le monde est gentil mais l'Afrique surtout Ivoirien méchant Ivoirien est très méchant toi mais ton propre pays toi mais ton propre pays tu veux déstabiliser ton propre pays tu peux tu veux voir des gens en train de tuer tes frères ivoiriens et tu vas lui mettre ta caméra pour dire quoi de n'importe quoi pour dire non que c'est la France tu es à la base de tout nos malheurs mais vous n'avez pas honte quand même vous n'avez pas honte quand même ça fait pitié quand tu vois ça ça fait très mal et puis ça fait pitié pourquoi vous faites ça et vous savez et quand tu vois des gens comme ça quand ils font des vidéos pour dire non que oui vous voyez des gens qui travaillent dans le gouvernement et les enfants sont pas encore d'ivoire et ils ont enlevé les enfants encore d'ivoire quand le pays arrive ils enlèvent les enfants encore d'ivoire que c'est nous les poulets nos parents qui sont poulets qui restent au pays donc c'est possible là les gars se non est-ce que cette fois-ci là vous voyez dans le gouvernement entrez les gens sont agités pour dire que oui c'est des gens surtout les opposants impolis excusez-moi les opposants les opposants impolis les opposants mais qui ne savent même pas si on dit orange blanc vert là tu dois soutenir orange blanc vert tu dois conserver tu dois vraiment sauver l'honneur de ton pays eux ne connaissent pas ça eux préfèrent sauver l'honneur des pays des gens et piétiner les pays mais il faut être un faut être un servileur faut être un un vrai idiot même dans la vie avant de réagir comme ça il faut être un vrai idiot même idiot il y a le mot idiot mais petit Hervé Gégé tu n'es rien tu seras rien rien que rien je ne suis pas d'accord avec tes sorties pour dire non que les étrangers n'ont qu'à sorties pour faire marche faut laisser les étrangers dans les dans les faut les laisser tranquilles faut les laisser tranquilles quand vous faites vos trucs là enlève les étrangers dedans parce que vous toujours matin midi soir vous accusez les étrangers vous insultez les étrangers vous dites n'importe quoi si les étrangers à quoi c'est pour dire je vais lancer mon autre pour dire non que oui les étrangers n'ont qu'à sorties pour marcher aussi quand ils vont marcher là ils vont gagner quoi dedans ils vont gagner quoi dedans c'est ça mon jeune frère tu peux dire fermez vos magasins fermez vos magasins c'est simple tu dis n'ont qu'à marcher mais ça va pas ça va pas ça va pas le coup d'état que vous préparez là il dit rendez-vous au Mali rendez-vous au Mali et vous allez vous mobiliser et vous allez rentrer ici vous mettre dans vos propres gueules dans vos propres bouches vous avez du nom que c'est les étrangers quand il y a eu la guerre c'est les étrangers tu tuer les ivoiriens c'est les mêmes étrangers que vous voulez utiliser encore les étrangers sont évois claires maintenant ils sont plus là ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont réalisé ils ont eu des papiers ivoiriens laissez-les tranquilles laissez-les tranquilles laissez-les tranquilles eux mais ils sont bien même on les considère on dit l'ivoirien 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 tu aimes son pays lui mais il aime l'étranger il aime l'étranger qui sont trop frais c'est ça on dit ivoirien parce que quoi nous là nous on est pas là pour distinguer pour dire lui là il est étranger nous on l'aime pas il est comme ça c'est vous vous les opposants vous pensez très bien moi il vous dit vous pensez que Damaye vous êtes vous excitez la haine et vous dites n'importe quoi aux étrangers vous pensez que les étrangers sont les papiers qu'aujourd'hui ils sont ivoiriens Damaye vous vous avez les papiers français vous dites vous êtes les français là quand on dit vote là c'est les mêmes ceux que vous excitez les étrangers ils vont voter et ils vont voter à la fin ça va vous faire mal je sais que votre testicule votre hennila on va opérer ça ou il va faire 4ème mandala je sais que votre hennila il va opérer ça en même temps parce que ça va vous faire mal vous ça eh non Dieu venez on vous attend venez on vous attend venez on vous attend moi je demande mais sincère mais sincère qu'ils disent sincère pardon pardon surtout l'armée de Côte d'Ivoire je vous demande pardon c'est un truc qui est arrivé et on s'attendait pas que les 49 vos frères 49 personnes sont arrivés au Mali et ils sont bloqués là-bas ne mettez pas votre colère je sais très bien que vous n'êtes pas en colère mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux c'est eux qui rencontrent n'importe quoi je sais que vous êtes dans l'armée vous êtes là pour nous sauver vous êtes là pour sauver le orange blanc vert qui est notre patrie donc je sais très bien que vous connaissez la vie c'est pas la faute à quelqu'un ça arrivait ça arrivait je vous demande pardon faut pas quelqu'un me va vous pousser à bout pour dire non que oui c'est à la centre à la base c'est lui qui a comment le mot m'échappe même c'est lui qui a livré votre frère votre frère qui sont les 49 personnes qui sont au Mali il ne les a pas livrés non je sais il y a eu mal attendu c'est pour ceux-là ils sont bloqués là-bas mais on va les libérer tout le temps c'est un peu un peu on va les libérer mais des gens qui passent le temps à faire des vidéos pour dire non ils vont ils vont ils vont les bloquer ici ils vont faire des trucs ici mais tout ça eux-mêmes ils se font du mal eux-mêmes ils se font du mal donc si tu es un corabier dans nos jargon quand on dit corabier quand tu es dans l'armée quand tu es un corabier ressaisis-toi je sais que tu n'es pas fâché mais c'est un moment tu es arrivé Dieu merci ils ne sont pas allés au front pour dire non que oui il y a eu 49 soldats morts une chose là au Mali 49 soldats morts ils vont aller au Mali on n'a pas eu attendu mort on sait qu'ils sont bloqués à quelque part ils vont les libérer donc je vous demande pardon cette fois-ci moi-même je me mets en genou et je vous demande pardon si quelqu'un d'autre ou un cyber mercenaire ou un cyber diadiste se lève ici pour vous révolter ou soit pour vous révolter laissez-le tranquille si les garçons lui-même n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire et il va faire ce truc là là au moins ça on peut le suivre donc n'écoutez pas des gens qui font des vidéos matin, midi, soir pour vous galvaniser pour vous inciter à la haine pour que vous puissiez gâter des trucs c'est pas bon vous-même vous savez la Côte d'Ivoire c'est votre pays c'est ton c'est vos pays c'est mon pays donc on doit vraiment garder et on doit on doit on doit protéger dignité surtout la fierté de la Côte d'Ivoire donc je vous remercie beaucoup si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram je suis sur les 4 plateformes et aussi partager mes vidéos au massimant dans les groupes et aussi liker laisser les commentaires je vous dis mais il n'a pas fait comme ça c'est le truc d'Hervé Didier il est bête il est trop bête donc je vous dis à bientôt